Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Savez-vous qu'il est tout à fait possible de placer plusieurs blogs sur un seul site WordPress ? Non, 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 rassurez-vous, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. En plus, cette option, elle est native de WordPress, donc il n'y a vraiment rien à rajouter. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas cette option qui permet, comme je l'ai dit au début, de créer plusieurs blogs pour un seul site WordPress. Donc aujourd'hui, nous allons voir la solution native, sachant que dans de prochains tutoriels, je vais vous montrer des extensions gratuites qui vous permettent toujours de créer plusieurs blogs sur un seul site WordPress, mais en plus, qui vous permettent de les personnaliser, de les faire sous forme de slider, sous les formes de gris, sous forme d'alignement, de faire des mises en page spécifiques. Donc si ces options vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Mais ne perdons pas de temps, allons voir directement la solution native et vous allez voir qu'ici, nous allons apprendre des éléments fondamentaux et vraiment essentiels sur la création de sites internet. Allez, enfonçons mon écran. Nous voilà sur Top Tutor Web, c'est ce qui va nous servir de support pour ce tutoriel. Alors, de quoi a-t-on besoin pour créer plusieurs blogs sur un seul site WordPress ? Premièrement, Elementor. Donc ça, je vous conseille vivement d'installer Elementor. Voilà, il est ici. Elementor, la version gratuite. Vous installez et si vous ne connaissez pas encore Elementor, regardez, il y a un lien qui s'affiche ici en haut de l'écran. Sinon, dans la description sous la vidéo, vous aurez un lien avec plein de tutoriels sur Elementor. Je ne peux que vous conseiller vivement de vous y intéresser. C'est vraiment une tuerie ce truc. C'est vraiment, ça vous permet de faire gratuitement, très simplement, des sites totalement professionnels. Donc voilà, Elementor version gratuite. J'ai placé un thème. Dans mon cas, j'ai opté pour Océan WP. J'ai eu l'occasion d'en parler dans d'autres tutoriels. Je n'ai pas encore fait, mais ça en vaut vraiment la peine. C'est vraiment mon thème favori. Et voilà, c'est tout ce dont on a besoin pour créer ensuite plusieurs blogs sur un seul site WordPress. Alors, toujours pour les besoins de ce tutoriel, j'ai importé, je clique sur tous les articles, articles, tous les articles. J'ai importé 249 articles qui viennent d'un autre site Internet que je possède, sur l'expatriation en Thaïlande. Donc, j'ai tout importé, les articles, les photos, voilà. Donc, ceux qui ne connaissent pas encore le principe pour importer, exporter entre différents sites, j'ai fait une vidéo là-dessus. Elle apparaît ici en haut de l'écran et elle sera également disponible dans la description. Donc voilà, pour me servir de support, j'ai importé directement des articles. Ça va nous permettre de nous y retrouver un peu plus et d'avoir des exemples concrets qu'on y voit un peu plus clair. Je reviens à un tableau de bord. Et maintenant, on va aborder vraiment un point crucial par rapport à la possibilité de mettre plusieurs blocs sur un seul site WordPress. Alors, cet élément crucial, regardez, ça se trouve dans les articles justement. On a articles, on a tous les articles qu'on vient de voir. On a ajouté, l'onglet ajouté qui permet de créer un article. Et juste ici, on a un onglet qui s'appelle catégorie. Catégorie, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Je clique dessus, vous allez voir, c'est très simple. Alors, lorsque j'ai importé mes articles, il a importé également toutes les catégories que j'ai créées lorsque j'ai créé ces articles. Vous voyez, il y en a pas mal. Donc, actualité Thaïlande, crypto Thaïlande, politique en Thaïlande, visa Thaïlande, vivre en Thaïlande. Voilà, il y a pas mal de catégories que j'ai créées. Et on a également ici, par défaut, lorsque vous allez créer, qu'il n'y a pas encore d'article de créer, vous allez avoir cet onglet non classé. Voilà, regardez, les non classés, je suis à zéro article. J'ai pour principe de ne jamais catégoriser un article dans un espace qui est non classé. Premièrement, c'est pas bon pour le référencement. Et puis, en plus, si vous devez faire plusieurs blogs sur un seul site WordPress, ça va vous poser problème. Donc, le non classé, il est là, il existe, vous le savez. Et si vous ne créez pas de catégorie, par défaut, tous vos articles vont être placés dans cette catégorie non classée. Alors, ne vous en faites pas, on va voir très rapidement à quoi servent les catégories. Vous allez voir, c'est un élément essentiel dans la création de multi-blog sur un seul site WordPress. Alors, créer une catégorie, il y a deux manières. Première manière, vous allez effectivement dans cet onglet catégorie. Vous tapez un nom qui pourra correspondre. Si vous faites de la pâtisserie, vous allez peut-être faire une catégorie tarte au chocolat, puis une autre catégorie tarte aux fruits, une autre viennoiserie, et ainsi de suite. Donc, selon votre thème, vous allez créer vos catégories. Moi ici, disons que je vais faire, je ne sais pas, tuto catégorie. Voilà, j'ai tapé tuto catégorie. En bas, il y a un slug, ça veut dire qu'il va créer un diminutif. Regardez ici, j'ai Crypto Thaïlande, ou même ici Visa Thaïlande, avec un T majuscule, avec un tréma. Et il a fait un slug qu'on appelle un Visa, tout étant minuscule. L'espace qui est entre Visa et Thaïlande, il a rajouté un tiret. Et voilà, s'il y a des ponctuations, il les élimine pour que... Voilà, c'est ça qui va apparaître. Regardez ici, on a TopTutoWeb, et si par exemple, je présente un article qui est dans la catégorie Visa Thaïlande, il va m'inscrire, ça, ce sera toptutoweb.com, slash, ensuite il y aura ici Visa-Thaïlande, slash, et ensuite le titre de mon article. Voilà, parce qu'il ne peut pas mettre de majuscule, ni d'espace dans le titre ici. Voilà, c'est ça un slug, mais ne vous en faites pas. Vous tapez le nom comme bon vous semble, il va créer automatiquement le slug. Ici en bas, vous pouvez mettre une description si ça vous chante, moi je n'en mets jamais. Et ensuite, vous cliquez sur ajouter une nouvelle catégorie. Et voilà, ça a été aussi rapide que ça. Regardez, tuto catégorie, il a mis le slug ici, il y a zéro article dedans pour l'instant. Donc, il m'a créé une catégorie automatiquement, qu'on va retrouver par la suite lorsqu'on va créer des articles. Ensuite, ce qu'on va faire, on va aller directement sur, justement, la création d'un article. On va donc, ici, on est toujours sur articles, tous les articles, ajouter. On clique sur ajouter. Alors, ne vous en faites pas si vous n'avez pas ça de votre côté. C'est un supplément gratuit qui est avec OcéanWP, qui permet de faire des mises en page, que ce soit pour des articles ou pour des pages. On peut faire vraiment des mises en page. Par exemple, ici, la mise en page est par défaut, c'est-à-dire une colonne latérale droite. Mais je pourrais dire, voilà, une colonne latérale gauche où je veux que cet article, ce soit en pleine largeur, 100% en pleine largeur. Ne vous en faites pas. Je vais faire des tutos sur ce thème exceptionnel qui est OcéanWP. Pour l'instant, vous ne vous occupez pas de ce qui est en bas. Nous, ce qui nous intéresse pour créer un article, premièrement, c'est de saisir le titre. Je lui donne un titre quelconque. « Tutoriel sur les catégories WordPress ». Ça, c'est le premier élément lorsque vous créez un article. Ensuite, ici, vous avez la visibilité publiée, patati patata. Ce qui nous intéresse avant tout, regardez, on descend, on descend. Voilà, on a un onglet « Catégories ». Peut-être que chez vous, il sera fermé. Mais en tout cas, quand vous voyez « Catégories », vous cliquez dessus, il est ouvert. Et maintenant, toutes les catégories que vous avez créées se trouvent ici. Regardez, on retrouve la catégorie « Tutos catégories ». Donc, je sélectionne cette catégorie. Super. Ça, c'est une première chose de faite. Ou, imaginons, il n'y a pas de catégorie ici qui correspond à cet article que j'écris. Mais bon, là, je pourrais supprimer ça. Et je pourrais dire, mais je veux ajouter une nouvelle catégorie. Je clique sur « Ajouter une nouvelle catégorie ». Je peux lui donner un nom. Par exemple, « Tutos catégories 2023 ». Donc, on a bien majuscule, on a bien des espaces, on a bien d'accent, on a bien un accent. Ensuite, je clique sur « Ajouter une nouvelle catégorie ». Et regardez tout en haut, il vient de me créer la nouvelle catégorie, « Tutos catégories 2023 ». Il m'a mis automatiquement l'article dedans. Si je n'en veux pas, je décoche. Je peux le mettre dans une autre catégorie, par exemple, dans celle-ci. Ou je peux décider de mettre dans « Tutos catégories », mais de mettre également dans « Tutos catégories 2023 », dans « Crypto Thaïlande ». On peut choisir plusieurs catégories. Il n'y a aucun problème pour ça. Alors, le dernier point important lorsque vous créez un article, vous avez mis un titre qui permet un bon référencement. Vous avez sélectionné une ou plusieurs catégories. Ensuite, vous descendez et là, vous avez un onglet qui s'appelle « Images mises en avant », qui est peut-être fermé. Vous l'ouvrez. « Images mises en avant », c'est essentiel. Lorsque vous faites un article, vous devez toujours placer une image, définir l'image mise en avant. C'est celle-là qui apparaîtra en tête d'article ou qui apparaîtra dans les vignettes. Lorsque vous allez présenter une page avec plusieurs vignettes, plusieurs articles, ça va vous servir de miniature pour présenter votre article. Donc, je clique sur « Définir l'image mise en avant ». Là, il tombe sur ma médiathèque. Il y en a énormément. Il y a combien ? Il y a 295 images. Je vais en prendre une au hasard. Ça n'a aucune importance ici. 900 pixels par 500 pixels. Elle fait 31 kg, donc super léger. Il y a un texte alternatif. « Reprendre un commerce en Thaïlande », « Activité en Thaïlande », « Business en Thaïlande ». Vous voyez, j'ai mis un texte alternatif et je clique sur « Définir comme image en avant ». Maintenant, une fois qu'on a le titre, qu'on a mis une catégorie ou plusieurs catégories, qu'on a son image en avant, on va évidemment enregistrer le brouillon. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à écrire votre article. Alors, pour écrire l'article, il y a effectivement ici Gutenberg, mais il y a longtemps que je n'utilise pas ça. Moi, je vais directement avec Elementor. Voilà, il a basculé sur Elementor. Alors là, on a la mise en page par défaut, avec la photo ici en haut, la photo mise en avant qui est au-dessus. Ici, on a l'article. Là, on a des tags qu'on pourra modifier par la suite. Et là, je clique sur le petit « Plus ». Je rajoute une section. Je clique de nouveau sur le « Plus ». Et là, je vais glisser l'éditeur de texte. Et l'éditeur de texte va me permettre d'écrire mon article ici, ou si je l'ai écrit ailleurs, je peux faire un copier-coller. Je supprime celui-ci. Je fais un clic droit de la souris. Je clique sur « Coller ». Et voilà, tout est installé. C'est très bien. Maintenant, ce n'est plus que de la mise en page. Je sélectionne le texte. Je lui mets, par exemple, pourquoi pas ? Allez, on va mettre du « Book Antica » ou du n'importe quoi. On va le mettre en taille 14. Voilà, comme ça, il sera plus visible. On pourrait changer la couleur du texte. On veille à ce qu'il soit aligné. Enfin, voilà. On fait sa petite mise en page. Regardez, il est ici. Ensuite, on va cliquer sur « Publier ». On peut cliquer sur « Regarder ». Si on veut voir comment se présente. Voilà, l'image, le titre, les tags. Et ensuite, le texte qu'on vient de coller. C'est super, c'est très bien. On a fini par créer cet article. Donc, une fois l'article créé, je vais ici. Maintenant, je clique sur « Quitter ». Et je suis revenu à mon tableau de bord. J'ai donc un nouvel article qui a été créé. Donc, maintenant, vous avez compris un petit peu les choses les plus importantes. Premièrement, créez vos catégories. Ensuite, chaque fois que vous faites un article, vous allez le classer dans une catégorie spécifique. Une fois que vous avez plusieurs articles, maintenant, vous vous dites « Ça y est, j'ai plusieurs catégories. Maintenant, je voudrais créer plusieurs blogs sur un seul site WordPress. » Et comment faire ? Première option, c'est ce qu'on va voir maintenant tout de suite. Alors, comme je l'avais dit précédemment, cette première option, elle est native sur WordPress. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et malheureusement, ça va être une mise en page un peu figée. Mais enfin, bon, ça existe. Il faut quand même que je vous montre le fonctionnement. Ça pourra peut-être vous servir un jour. On va donc dans « Apparences ». Et là, on va aller dans « Menu ». Alors, au niveau du menu, j'ai déjà créé un menu principal, histoire de ne pas perdre de temps. J'ai créé une page d'accueil, « Welcome ». Alors, sur cette page d'accueil, il n'y a absolument rien. On vérifie tout de suite. On va sur « Top Tutor Web ». Voilà, on a « Welcome ». Ici, par défaut, on a une colonne latérale droite où il y a les articles récents. Et on retrouve, regardez, articles récents, on retrouve « Tutoriel sur les catégories WordPress ». Voilà, fameux articles qu'on vient de faire ensemble. Donc, je reviens sur ma page d'accueil. Alors, je reviens ici, donc, à mon menu, à mon menu principal. Maintenant, je vais faire apparaître mes articles. Comment faire ? Alors, on ferme ici « Pages ». On a un onglet « Articles », mais ce sont tous les articles. Donc, on ne va pas créer une page rien qu'avec un article. Ce qu'on veut, c'est plusieurs articles et une catégorie d'articles. Eh bien, ça tombe bien. Regardez ici, il y a un onglet qui s'appelle « Catégories ». Je clique dessus et regardez. Oh, magie ! Toutes les articles, toutes les catégories, pardon, que j'ai créées, avec tous les articles à l'intérieur, sont présentes. Alors, on va aller directement. Regardez, on a la fameuse catégorie « Tutor Catégorie 2023 ». Je vais prendre également « Politique en Thaïlande », « Visa Thaïlande » et « Travailler en Thaïlande ». Juste pour l'exemple, je pourrais tous les mettre « Vivre en Thaïlande », par exemple. OK. Donc, on a sélectionné quatre ou cinq catégories. Maintenant, je clique tout simplement sur « Ajouter au menu ». Et boum, regardez. Toutes mes catégories se sont alignées ici. On voit bien la différence ici avec « Welcome » qui est la page d'accueil. Si j'avais une autre page, il serait marqué « Pages ». Mais ici, on voit la différence, il est marqué « Catégories ». D'abord, « Enregistrer le menu ». Voilà, super. Et on va voir tout de suite ce que ça fait comme effet. On retourne sur le site. Là, pour l'instant, on n'a que la page d'accueil. Donc, je vais « Actualiser ». Voilà, « Actualiser ». Regardez, « Pages d'accueil », « Vivre en Thaïlande », « Travailler en Thaïlande », « Visa Thaïlande », « Politique en Thaïlande », « Tutor Catégorie 23 ». Alors, je clique par exemple sur « Travailler en Thaïlande ». Et voilà, il m'affiche ici tous mes articles qui sont liés au travail en Thaïlande. Là, j'ai certains articles où il manque une image. On voit tout de suite la différence. Il n'y a pas d'image. Pourquoi ? Parce que sans doute, lorsque j'ai fait l'importation, j'ai dû oublier quelques images. Donc, il manque l'image de mise en avant. Et comme il n'y a pas d'image mise en avant, il n'y a rien qui apparaît ici. C'est un petit peu malheureux. Donc, j'ai « Visa Thaïlande ». Donc, ça, ce sont tous les articles qui sont liés au visa en Thaïlande. Là, il y a un peu plus d'images. C'est déjà mieux. Et on a également la possibilité de passer d'une page à l'autre. C'est super. Et regardez, si on remonte ici, j'ai maintenant mon « Tutor Catégorie 2023 ». Je clique dessus. Et il y a juste mon premier article que j'ai créé. Il n'y a pas d'autre article. Donc, il vous crée vraiment ici plusieurs blogs en fonction des catégories. Mais comme vous le voyez, ça reste très limité comme présentation. Donc, la prochaine fois, je vous présenterai une extension totalement gratuite qui va vous permettre de modifier les catégories, la présentation de chacune de vos pages. Vous aurez des vignettes, vous aurez des lignes, vous aurez plein d'options possibles. Ce sera quand même beaucoup mieux. C'est totalement gratuit. Mais il était important ici de comprendre le concept des catégories. C'est une chose qui reviendra régulièrement. Vous faites un article, vous devez le placer dans une catégorie. Vous créez plusieurs catégories. Et ensuite, vous pourrez créer autant de blogs que vous désirez. Le tout avec une extension gratuite ou une extension payante ou avec l'option native de WordPress. Ce sera à vous de décider. Et ça va effectivement influer sur votre mise en page. Le côté basique de WordPress, c'est assez figé. Et vous allez voir, les extensions gratuites vont vous permettre de donner vraiment de l'animation, de mettre des vignettes, de faire de plein de choses, de modifier les caractères de vos titres, de modifier vos textes, de modifier la largeur peut-être de votre résumé, de modifier le bouton lire la suite, peut-être même de changer lire la suite ou en savoir plus. Enfin, il y a plein de choses qui sont disponibles avec ces options gratuites. Ce sera le sujet d'un prochain tutoriel. Donc, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner. Si le tuto vous a plu, laissez un like, ça fera toujours plaisir. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. D'ici là, je vous dis bye bye !